Le nouvel album de Nicolas Junis, Historia Celtica, dossier musique, propose un voyage musical à travers l'histoire du peuple celte. De l'Armorique à l'Ecosse, de la bataille navale du Morbihan face à César, de Stonehenge à Rome, Historia Celtica est un conte musical à l'univers celtique, épique et fantaisique. Historia Celtica est le troisième opus, douze titres. Historia Celtica, comme son nom l'indique, en latin, histoire celtique qui est de la musique descriptive. Celtique, épique, mais surtout, j'insiste, descriptive, c'est-à-dire un hommage aux musiques du XIXe siècle qui se sont transformées progressivement en musique à l'image. On est vraiment sur un passage vers de la musique vraiment très proche de la musique du film et descriptive, j'insiste sur le terme, qui est un thème qui vraiment va essayer de dépeindre comme un tableau, un événement, un paysage, un événement historique ou une personnalité légendaire, comme c'est le cas pour l'histoire celte. Et pourquoi ce thème ? C'est un thème qui m'est cher, de toute façon. La Bretagne est au-delà, l'Écosse, la Grande-Bretagne en règle générale, l'Irlande. Ce sont des paysages fantastiques, ce sont des histoires merveilleuses et on est parti là-dedans sur vraiment conter l'histoire, conter l'histoire à les légendes. Il y a des morceaux comme, par exemple, la bataille du Morbihan, au premier siècle avant Jésus-Christ, qui est conté dedans. Je dis conté parce que je pense que l'auditeur, quand il écoute cette musique, devrait pouvoir reconnaître l'extrait, savoir de quoi il s'agit. Imaginez, par exemple, les galères avec les tambours que l'on entend pour faire justement épreuner le navire d'en face lors de la bataille contre les Vénètes, menée notamment par Jules César ou d'autres hommes. Il y a également aussi trois titres chantés qui sont un peu différents et par une chanteuse extraordinaire de la région qui s'appelle Marine Alain. Donc, voyage, mais pas forcément féerique ? Toujours un peu féerique malgré tout. On est sur de la légende avec l'histoire celtique. Il y a du réel, comme je le disais, notamment avec l'épopée de Jules César en Gaulle et notamment dans cette région de Bretagne, dans laquelle nous sommes aussi, Nantes et puis aux abords. Et puis pour Vannes, évidemment, et puis pour le Morbihan, mais aussi des personnages effectivement légendaires. Et une civilisation aussi, une civilisation en déclin, comme la civilisation celte, qui, comme toute civilisation, a eu un début, a eu une fin. Et le dernier titre de l'album présente effectivement la méditation d'un marin qui regarde effectivement son histoire s'évaporer. Un travail particulier du mastering est nécessaire pour un rendu optimum. Donc un travail spécifique, puisque style de musique celtique, donc des instruments spécifiques à ce style. Donc on est sur un mastering qui va mettre en valeur ce genre de composition et ce genre d'esprit celtique. On est sur de la harbe, de la flûte, du violon. Et au niveau de l'orchestration, sur quelque chose de très aéré, quelque chose qui respire un peu le grand air, comme on pourrait l'imaginer, avec ce genre de paysage qui va généralement avec. Difficulté ou technique particulière ? Ça apporte une technique particulière, parce qu'on est vraiment sur essayer de mettre en valeur tous ces instruments, toutes ces composantes, pour donner un style vraiment propre à lui-même. Et pour se procurer cet opus ? Alors le dernier album Historia Celtica est sur toutes les plateformes Spotify, Amazon, Deezer, YouTube, bien évidemment. Ainsi que la réalisation d'un clip sur cette époque romaine et gauloise, qui est en lien sur la chaîne OCI Musique. Ainsi que la réalisation d'un clip sur cette époque, on est en lien sur les plateformes. Ainsi que la réalisation d'un clip sur cette époque, on est en lien sur la chaîne OCI Musique. Ainsi que la réalisation d'un clip sur cette époque, on est en lien sur la chaîne OCI Musique.